Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, les firepots, la fire family. Aujourd'hui je voulais faire une vidéo réaction, ça n'arrive jamais et c'est la première fois que je le fais et sans doute la dernière fois. Enfin quoi que, ça peut arriver. Je viens de tomber les amis sur un article des un gros... des un gros... Je voulais juste faire une vidéo réaction par rapport à cet article, cette critique, c'est une critique du film Se veut opérir. Parce qu'en fait, la personne qui a écrit... je sais pas comment elle s'appelle... Théo qui a écrit cet article, il a rien compris au film en fait. Je sais pas à quoi tu t'attendais mec, mais... Donc du coup je voulais juste, comme je sais que la brigade ne répondra certainement pas à cette critique, et que d'ailleurs personne n'en répondra à cette critique, je voulais le faire pour t'expliquer un peu deux trois trucs, pour que tu puisses comprendre quand même, et peut-être réajuster ton point de vue. Parce que... bah parce qu'en fait, tu t'es trompé sur toute... toute la longueur en fait. Déjà je vais me présenter, tu dois certainement pas me connaître, je m'appelle Vincent, je suis... J'ai été pompier de Paris pendant six ans, pendant plusieurs années, j'ai également été pompier volontaire. J'ai grandi dans le milieu des pompiers, j'ai été jeune, je ne sais pas, pompier à l'âge de 11 ans à Lyon. Après j'ai été pompier volontaire et ensuite pompier de Paris. J'ai même été majeur de promotion à l'instruction des pompiers de Paris. Et mon père n'est pas pompier, et mon grand-père n'est pas pompier. Vous allez comprendre en lisant cette critique. Donc voilà, on va analyser un peu ce qu'il a écrit. « Sauve-opérir, le nouveau film de Pierre Ninet est aussi navrant qu'un clip de recrutement. » Déjà, tu tacles, hein. Moi je pense que t'as voulu faire cet article pour qu'on puisse cliquer dessus, ce qui a marché avec moi, parce que les inrocutibles, je ne vais jamais sur votre site. Donc voilà, ça a marché pour moi. Et puis en plus, du coup, le fait que je fasse une vidéo sur cet article, ça vous fait un peu de pub. Mais en tout cas, c'était juste pour t'expliquer un peu, moi, mon point de vue. Donc, qui va se rapprocher du point de vue des sapeurs-pompiers de Paris. Même si je ne suis plus sapeurs-pompiers de Paris. Alors, Pierre Ninet cherche encore son moi tragique dans un gloubi-glouba de l'héroïsme sapeurs-pompiers. Bon, ça c'est ton avis, c'est ton point de vue. Et puis, l'héroïsme sapeurs-pompiers, on est d'accord que c'est des hommes et des femmes qui travaillent pour aider les gens. Donc oui, il y a une forme d'héroïsme. Après, que Pierre Ninet cherche son soi, son soi tragique, ça c'est ton avis personnel. Période faste pour les urgentistes de tout poil. Qui ? Du film de pompiers, déjà Les Hommes du Feu en 2017. Déjà, pour te parler de ce film, Les Hommes du Feu en 2017, ça n'a rien à voir avec le film Sogo ou Périr. Mais alors, rien à voir. Même si c'est des pompiers français, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas inspiré d'une histoire vraie, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et la série médicale Hippocrate, offrant au public français un rendez-vous régulier avec les grandes institutions de son service public. Donc ça, je suis... Ouais, ouais, ça c'est ton avis encore une fois. Mais c'est bien qu'on parle de ça, qu'on parle du milieu médical, qu'on parle des pompiers. Enfin, moi je trouve ça cool, on n'en parle même pas assez. C'est des professions qui se font discrètes. Donc c'est bien qu'on en fasse des films. Il y a combien de films sur les sapeurs-pompiers ? Il y a eu Les Hommes du Feu en 2017, il y a eu Sauveux ou Périr. Mais après, il n'y a quasiment aucun film sur les sapeurs-pompiers. C'est bien qu'on fasse des films sur les sapeurs-pompiers. Et en plus, c'est des films de qualité, enfin, entre nous quand même. Enfin bref, ça c'est mon avis, c'est ton avis, on ne sera pas d'accord, c'est pas grave. Donc dernier en date, Sauveux ou Périr, Périné, sous-officier de la caserne, intègre et dévoué. Ça c'est vrai. Bravant les dangers pour voler quotidiennement au secours de la veuve et de l'orphelin. Avec ce mélange de sérieux, appliqué et de prévenance rigoureuse proprement militaire. Oui, Pompier de Paris c'est militaire, donc ça soit normal que ça soit rigoureux. Et on le voit dans le film. Donc ça, c'est vraiment bien fait. Par contre, tu t'enflins un peu quand tu dis dévoué, bravant les dangers pour voler quotidiennement au secours de la veuve et de l'orphelin. Mais mec, il interprète un pompier de Paris, un sous-officier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Oui, oui, il fait ça. Il fait exactement ce que t'as écrit, c'est ces quelques lignes. Dévoué, bravant les dangers pour voler quotidiennement au secours de la veuve et de l'orphelin. Mais c'est le quotidien des sapeurs-pompiers. Tous les jours, ils font ça. Tu crois qu'ils font quoi les pompiers dans leur caserne ? Tu crois qu'ils font que de la musculation et qu'ils sont à vachir à regarder la télévision ? Bien sûr qu'ils vont secourir les gens, que ce soit la veuve ou l'orphelin ou n'importe qui, même toi. Le jour où t'auras un petit malaise, il y aura des pompiers pour venir t'aider, mec. C'est exactement le quotidien des sapeurs-pompiers. Je ne comprends pas pourquoi t'écris ça, quoi. Et alors là, avec ce mélange de sérieux appliqués, de prévenance rigoureuse pour le prénom militaire. Mais heureusement qu'ils sont sérieux, heureusement qu'ils sont rigoureux. Je ne comprends pas du tout. On les verrait habillés comme ça avec le casque de travers. Tu redis, mais ce n'est pas sérieux. Les pompiers de Paris, c'est l'élite des pompiers en France. Donc, ça soit normal que ce soit sérieux. Donc, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et il faudrait qu'on t'invite à visiter une caserne de pompiers. Je pense que tu seras vite fixé. Tu n'as pas dû trop côtoyer des uniformes de sapeurs-pompiers. Le soir, il entre embrasser sa gracieuse épouse, Anaïs de Moustier. Entre nous, Anaïs, elle est super belle. Oui, c'est le quotidien aussi des sapeurs-pompiers qui rentrent à la fin de sa garde embrasser sa femme comme tout le monde le ferait. Comme toi, tu dois certainement faire aussi quand tu rentres le soir chez toi si tu es marié ou si tu as quelqu'un dans ta vie. C'est tout à fait normal. Donc, là aussi, cette phrase, elle ne sert à rien. Et bientôt, ces deux jumelles dans leur appartement dans la caserne. Oui, les sapeurs-pompiers de Paris, quand tu es sous-officier à la brigade, tu vis en caserne. Donc voilà, lui, il vit en caserne. Tu n'es pas obligé. Mais comme ça t'évite de payer un loyer, le fait d'être logé chez les pompiers de Paris, en général, les sous-officiers sont logés à la brigade. C'est presque le cas venant d'un conte. Et pourtant, entre les hymnes sonnellement clamés par la brigade au garde-à-vous qui résonnent gravement dans l'enceinte de la caserne, planent plutôt une ambiance de film de propagande républicaine. Les plans inutilement spectaculaires dévoilant à la grue ou au drone une espèce de sublimation du quotidien. Là, ça me rend dingue. Ah, j'ai des frissons. Il faut que je me calme. Du quotidien des Hommes du Feu qui frisent le clip de campagne de recrutement. On cherche dans un coin du plan un Christopher Castaner. Mais mec, t'étais bourré quand t'as écrit ça ou quoi ? Je vois ce que tu veux dire en disant ça. Oui, les pompiers, ils chantent la Marseillaise. Les pompiers de Paris chantent la Marseillaise. Le lundi matin, on fait les morts au feu. D'accord ? Il y a des gens qui sont morts au feu. On pense à eux tous les lundis matins. Et ensuite, on chante la Marseillaise. Ok ? On regarde à vous. On pense à nos morts. On y pense tout le temps. D'accord ? C'est normal. J'ai un pote qui est mort au feu. On a tous connu plus ou moins quelqu'un qui est tombé au feu. Encore plus ces dernières années, ça n'a pas arrêté. D'accord ? Et ce que Frédéric, le réalisateur, a filmé dans cette caserne, c'est exactement le quotidien dans une caserne. C'est comme ça. Peut-être pas tous les jours. D'accord ? Mais au moins une fois par semaine. Le lundi matin. Ok ? Donc en fait, il n'a rien encensé. Il a juste montré ce qui se passait réellement dans les casernes. Je suis un peu touché. Je suis désolé. Parce que ça, ça me touche vraiment. Je trouve que ça, c'est nul. Ce que t'as écrit, c'est vraiment nul. Nul, nul, nul. Va dans une caserne le lundi matin. Tu l'entendras la Marseillaise. Tu les verras les mecs au garde-à-vous en train de lire la liste des morts au feu. Il faut que je me calme. Je n'ai rien contre toi. Je veux juste t'expliquer avec mes mots. Et voilà. Bon, là, ça me touche. Mais bon, on va passer. Cela, voilà. Donc en fait, ton avis, il est vraiment... Je ne comprends pas. Parce qu'aux yeux de tous ceux qui sont à la BSPP, on a tous trouvé que ce film reflétait vraiment la réalité d'un pompier de Paris. Et toi, quand tu as vu le film, tu t'es dit... C'est... Non, c'est ça. C'est ça, mec. Après, là aussi, ça m'a fait rire de Moustier. Donc la femme de Pierre Linné dans le film, gambadant en robe à fleurs discrètement flattée par les remarques bon enfant des brigadiers s'affirmant à leur musculation. Là aussi, pompiers de Paris, ils ont du respect envers la femme de leur collègue. D'accord ? Donc ouais, il y aura peut-être des remarques bon enfant. Ça, c'est normal. C'est une communauté. Comme dans toutes les communautés, on peut être amené à ça, à des remarques bon enfant, comme tu dis. Mais après, tu dis s'affairant à leur musculation. Alors toi, tu as cru que dans le film, ils faisaient de la musculation pour faire de la musculation, pour faire beau gosse, pour faire des vrais. Sache qu'à la brigade, on fait 4 heures de sport par jour. Des fois plus. D'accord ? Deux heures le matin, deux heures le soir. Pour les plus motivés, on fait une séance après. Après manger, le soir, avant d'aller se coucher. Parce qu'on aime ça. On aime le sport. C'est quelque chose qui nous passionne. Je pense que Pierre Ninet, il a vu ça. Parce qu'il a fait beaucoup de sport. Vous l'avez vu, il s'est préparé avec les pompiers de Paris. Il s'est transformé physiquement. Et ça, c'est pas du mytho, mec. Du sport, on en fait, mais tout le temps à la brigade. Que ça soit le matin, le soir. Et c'est une passion. C'est quelque chose qu'on aime. Et après, quand on est sur intervention, on est vachement opérationnel. Et donc, c'est vachement utile, au final, de faire de la musculation. On ne fait pas ça pour être beau au bal du 14 juillet. Même si certains le font. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Regarde, il y a eu des émeutes dernièrement. Les pompiers, ils ont ramassé dans leur tête, là, un truc de dingue. Et ils ont été présents. Et s'ils n'auraient pas eu cette condition physique, ça aurait été encore un peu plus dur pour eux. Donc voilà. Donc en fait, la musculation, là aussi, c'est un peu un préjugé que tu as. Que je trouve, encore une fois, nul et inutile ici, quoi. Après, tu parles du collègue. Donc c'est le collègue Martin envisageant la démission. Alors que son grand-père était pompier, son père était pompier. Alors ouais, Martin, il a un problème physique qui fait qu'il va peut-être être réformé. Et donc du coup, tu dis, ouais, son grand-père était pompier, son père était pompier. C'est souvent le cas. Moi, ce n'est pas mon cas à moi. Mais c'est souvent le cas dans le métier de pompier. Ton père, il est pompier. Ton grand-père est pompier. Les passions se transfèrent de génération en génération. Et ouais, on est fiers d'avoir un père pompier. On est fiers d'avoir un grand-père pompier. Je n'arrive plus à parler. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas... Ça aussi, c'est nul. C'est trop beau d'avoir un père pompier, d'avoir un grand-père pompier, de suivre leurs traces. Non, c'est trop beau. Enfin, moi, je trouve ça bien. On n'a pas vu en France depuis longtemps ce condensé d'héroïsme masculin librement assumé. Ouais, ok. Il n'y a peut-être pas assez de filles dans le film. Quoù qu'il y en a quelques-unes quand même. Sache qu'à la brigade, il y a un tout petit pourcentage de femmes. Il n'y en a pas beaucoup. C'est difficile pour elles. Mais elles s'engagent. Elles sont là. Et elles font leur taf remarquablement bien. Donc voilà, là aussi, je trouve que ça n'a pas un intérêt ce que tu marques là. Dans le film, on voit les pompiers, les beaux gosses, tout ça. Et ouais, il y a semi... Oh là aussi, ça m'a... Cette critique, mais attends, mais... Caricature du mal achevant son destin de protecteur taiseux. Le faire jouer par une crevette semi-bodybuildée n'est pas dépourvu d'ironie. Alors là aussi, le physique qu'a Pierre Ninet dans son film, Sauf opérir, c'est le physique de beaucoup de pompiers de Paris. J'avais exactement le même, tu vois, exactement le même physique. Donc c'est quoi le but d'être sapeur-pompier ? C'est d'être une grosse machine de guerre super muselée ou d'avoir ce physique-là assez fin, sec et surtout puissant et endurant et efficace sur intervention, c'est ça le principal. Le physique, on s'en fout, une crevette semi-buddy-buddy, mais on s'en fout en fait que ça soit une crevette ou un mec super costaud. Le principal, c'est que le mec soit opérationnel sur intervention. Toi, tu juges le physique, encore une fois, c'est complètement stupide, quoi. Donc sa femme, elle fait la cuisine au regard inquiet, à la fenêtre. Rentrera-t-il ce soir ? Ça aussi, c'est genre, tu te moques de sa femme qui regarde pas la fenêtre en s'inquiétant de son mari, mais va voir les femmes de pompiers. Va voir les femmes de pompiers, mec. Elles sont toutes inquiètes parce que c'est un métier risqué. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a des morts, il y a des pompiers qui meurent, il y a des pompiers qui tombent, il y a des pompiers qui se blessent. Il y en a encore hier, dans la vidéo, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira, mais il y a encore eu un sur-accident sur l'autoroute. Il y a des pompiers qui se sont fait faucher. C'est un métier super risqué, tu vois. On prend plus de risques en partant sur intervention qu'en prenant l'avion, tu vois ce que je veux dire ? Donc oui, les femmes sont inquiètes, les enfants sont inquiets, les parents sont inquiets. Mes parents, ils étaient inquiets quand je prenais mes gardes à Paris. C'est normal, non ? Enfin, l'inquiétude, c'est aussi une preuve d'amour. On n'a rien contre les films de métier, mais de là à les faire réaliser par des conseillères d'orientation. Franchement, là, tu te trompes totalement parce que peut-être que ce film va faire une nette dévocation, et c'est bien, mais ce n'est pas le but premier du film. Le but premier du film, c'est de raconter une histoire, l'histoire d'un mec qui a vécu ça, tu vois. Ce personnage s'appelle Éric Vautier, c'est une vraie personne, tu vois ce que je veux dire ? Il va voir mes vidéos sur Internet si le sujet t'intéresse. Va voir son histoire. Il y a un reportage que j'ai sorti sur ma chaîne il y a quelques jours. C'est vachement intéressant et tu vas vraiment comprendre. Et il raconte l'histoire vraiment bien. Bernard Lebar a suivi, en gros, je vais te la faire courte, mais un pompier de Paris a suivi Éric Vautier qui s'est réellement blessé comme dans le film, et il a fait plein de photos. Et il en a fait un livre, d'accord ? Ce livre, il est extraordinaire, et ça a certainement inspiré le réalisateur à réaliser ce film, tu vois ce que je veux dire ? Et moi, j'ai lu le livre, j'ai vu le reportage, donc le vrai reportage de l'histoire d'Éric Vautier, et quand j'ai vu le film, je me suis dit, ce film, il est parfait, quoi. Il reflète exactement, déjà, la vie des sapeurs-pompiers que j'ai pu vivre, et en plus, l'histoire, je trouve qu'elle est vraiment bien faite, même si ça ne se passe pas à la même époque, même si les noms sont changés, même si c'est un peu romancé, c'est le but aussi du film, c'est que ça plaise un peu à tout le monde, je trouve qu'il est vraiment bien fait. J'ai fait d'ailleurs une critique du film, si tu veux aller voir, vas-y, fais-toi plaisir. Quoi qu'il en soit, le sujet du film, voilà. Donc après, tu parles du film, donc tu dis que ça commence à prendre du sens, quand il est grand-boulé, défiguré, machin, dépendant, machin, voilà. Ses gestes deviennent très lents, sa parole est limitée. Après, il est grand-boulé, donc c'est normal. Si le film y gagne, alors en singularité. Voilà, donc là, un petit espoir de critique positif, remise en tension des enjeux, quittant cette espèce de platitude, voilà, 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 voilà. Ce fantasme de l'uniforme, voilà. C'est vraiment, cet article, c'est un ramassis. Je ne vais pas être vulgaire, mais c'est un ramassis de tout ce que vous voulez derrière, quoi. Enfin, je trouve ton truc, mec, mais autour d'un inné couvert de bandelettes, façon grand-blessé. Mais mec, il est grand-blessé, il s'est brûlé à 80%. Il est grand-boulé, c'est normal qu'il était des bandelettes, ce n'est pas fait pour faire style, il est blessé. Mais mec, mais va dans les services des grands-broulés, mais va voir comment ça se passe, les grands-broulés, quoi. Mais... Ah, je suis buté. Après, là aussi, ça m'a fait quelque chose, tu vois. Tu parles du drame qui se passe un peu dans la famille, tu vois. Donc, la famille qui est solidaire, quoique fissurée par ce drame où elle peine à jouer le rôle de pilier moral d'une épouse qui, peu à peu, voit s'effriter sa capacité à soutenir efficacement son époux. Là, t'es... Là, t'es con. Clairement, t'es con, quoi. T'as pas compris, quoi. Le mec, il vient de vivre un drame. Il est complètement défiguré. Sa vie, elle a changé, voilà. Complètement changé. Et tu crois que ça va être facile pour sa femme ? Tu crois que la femme des pompiers de Paris qui sont blessés, tu crois que c'est facile pour elle ? Tu crois qu'elle n'y pense pas à partir comme ça s'est passé dans le film ? Tu crois que... C'est normal, quoi. Un drame, c'est facile pour personne. Et t'as certainement vécu aucun drame dans ta vie pour écrire ses lignes, quoi. Parce que ça, c'est tout à fait normal. Et après, y avait quoi qui m'a fait rire ? Les colliers de mouilles... Oh là 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 là... Une espèce de tautologie de drame, le malheur qui s'abat et que l'homme encaisse et transcende, émaillé de banalités sur la vie qui est du sable et tout est emporté, sauf les choix qu'on fait et les sentiments. Là, tu te moques clairement de la poésie du film. Et la vie, c'est ça en fait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est poétique. Et autant le prendre du bon côté plutôt que du mauvais côté. Non, enfin, je sais pas quoi. La morale, elle est plutôt belle. Le film, il est plutôt beau. C'est non sans une pointe de ricanement qu'on verra donc le plutôt joyeux Pierre Ninet s'adonner à cette partition d'un autre âge. Ouais, 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 ouais. Les complets de Paris, il y a 50 ans, ils étaient là et dans 50 ans, ils seront encore là, tu vois. Ils seront encore sur le terrain à aider les gens, quoi. À t'aider-toi si jamais t'as le besoin. Là aussi, ça m'a fait rire, mais mec, t'as dû fumer un gros bédo avant de dégraisser ta clique. On ne peut s'empêcher d'y chercher en vain des signes de légère ironie. Va-t-on à un moment où un autre crever l'abcès sur l'espèce de gag qui consistait à voir l'arlequin Ninet enfiler le costume du héros patriache ? Ou des pistes d'ambiguïté morale à même de réveiller la maisonnée ? On s'est surpris à espérer qu'Anaïs de Moustier, donc la femme de Pierre Ninet dans le film, dans une phase de doute et de confidence se tape malencontreusement le docteur. Mais t'es con ou quoi ? Mec, c'est tiré d'une histoire vraie ? C'est tiré d'une histoire vraie ? Là, t'as aucun respect. T'as aucun respect. Dans ta tête, il se passe des trucs, il faudra que t'ailles consulter, je sais pas. Là, tu... Oh là là, putain, mec. Et après, là aussi, Ninet cherche mollement ses mots sous un pansement intégral qui le fait ressembler à un catch de Lucha Libre. Je dis rien par rapport à ça. Le mec, il est grand brûlé. Il est grand brûlé, le mec. Donc c'est normal qu'il ait... C'est normal, c'est normal. Laisse tomber, c'est normal. Tu comprendras plus tard. À l'arrivée, on se demande encore ce qu'on vient de voir. Sinon, l'une des fausses bandes-annonces César Isable qu'aurait imaginé un Tropic Thunder à la française. Je ne connais pas ce film. Ou à l'instar de Ben Stiller. Ça va, je passe. Pierre Ninet s'en est tiré bille en tête dans une partition de grand brûlé à haut degré de... On ne l'a jamais vu comme ça. Il s'est transformé pour le rôle. Eh ouais, il a fait un taf merveilleux pour interpréter ce rôle-là. Pierre Ninet, t'es un bon acteur, tu vois. T'es peut-être... Tu l'aimes peut-être pas, mais c'est un très bon acteur. Mais il faut l'admettre. Il joue très bien, ce film. Dans ce film, en tout cas, il joue très très bien. Donc oui, on ne l'a jamais vu comme ça. Et oui, il s'est transformé pour le rôle. C'est le métier d'acteur. L'acteur se transforme pour jouer au mieux le rôle qu'il interprète. Tout à fait normal. Voilà, mec. Voilà mon point de vue par rapport à ta critique que je trouve nul. Nul, nul, nul. Je suis désolé. J'espère que... Si jamais tu regardes cette vidéo, ça m'étonnerait. Mais si jamais tu tombes sur cette vidéo, j'espère que tu auras un peu plus compris. Et je t'invite, mec. Là, je suis à Taïwan parce que je visite les casernes. C'est le but de ma chaîne YouTube. Je visite les casernes de pompiers et je parle beaucoup de sapeurs-pompiers sur ma chaîne YouTube parce que je suis vraiment passionné du métier. Je suis certain que tu vas te moquer de moi quand je vais dire ça. Mais ouais, pompier, c'est un métier passion. Je suis passionné de pompiers. Je vis de ma chaîne YouTube mais qui traite des sapeurs-pompiers. Donc je t'invite, quand je reviens en France cet été, on se rencontre et on va visiter une caserne. N'importe quelle caserne. Je peux même organiser ça. T'inquiète pas, on s'occupe de tout et tu verras le quotidien des sapeurs-pompiers. Ton avis changera certainement sur la question parce que, par exemple, Pierre Ninet et Anaïs qui jouent sa femme dans le film, ils ne connaissaient vraiment pas le monde du sapeur-pompier et après avoir fait le film, ils ont été transformés parce qu'ils ont vu réellement ce qu'était le quotidien des sapeurs-pompiers. Et moi, quand je regarde le film, là, c'est mon avis mais je l'affirme clairement quand tu vois le film et je pense que beaucoup de pompiers seront d'accord et encore plus les pompiers de Paris parce que les pompiers de Paris, ils ont aidé à réaliser le film. Il faut le savoir aussi. Donc, le film reflète vraiment la vie en caserne et donc, du coup, eux, ils ont vécu à l'intérieur des casernes pendant plusieurs mois et ils ont été très transformés. Donc, voilà, tu ne connais pas le métier de sapeurs-pompiers. Tu as fait une critique sur un film dont tu ne connais pas du tout le métier et je t'invite. Alors, je t'invite, on ira visiter une caserne et tu iras vraiment voir ce qu'ils font. Voilà pour cette vidéo. Désolé, je me suis énervé. C'est la première fois de ma vie que je m'énerve sur ma chaîne YouTube, que je m'énerve comme ça. Je ne me suis jamais énervé. Je ne m'énerve jamais. Après, c'est en voyant des trucs comme ça. Donc, je voulais un peu dire ce que je pensais. Cette vidéo, elle ne changera pas le cours de l'univers. Je voulais juste dire ce que je pensais de ton article, de cet article. Les un... Je n'arriverai jamais à le dire ça. Les unroquptibles. Tous les lecteurs de ce site internet, ça doit être un magazine aussi. Les unroqu. Les unroqu, on va dire les unroqu. Vous allez vous foutre de moi parce que je ne sais pas dire. Mais je mets le lien dans la description. Vous pouvez aller voir l'article si vous voulez. Après, c'est l'avis du mec, du personnage. Je ne pense pas que ce soit l'avis de tous les unroqu. On ne va pas cracher sur les unroqu. C'est comme ça. De toute façon, on peut ne pas aimer ou aimer un film. Mais bon, je voulais juste donner mon point de vue qui est le plus proche de la réalité. Plus proche que ta réalité à toi, en tout cas, de la réalité de celui qui a écrit l'article. Donc voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Rompez que Sainte-Barbe vous protège et vive les sapeurs-pompiers de France, du monde et de Navarre. Et bon courage à tous ces hommes, ces femmes qui vont secourir la veuve et l'orphelin au rythme de la Marseillaise avec leurs femmes qui regardent par la fenêtre. Et ouais, c'est ça, le quotidien des sapeurs-pompiers. A bientôt. Ciao. Ah oui, et puis j'ai oublié de vous dire, si vous voulez vous faire un avis du film ou de n'importe quel film, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller sur le site internet AlloCiné, vous voyez, vous tapez le nom du film, vous regardez. Ici, il y a les critiques, d'accord ? Donc il y a toujours la presse, ça sera toujours mal noté, la presse, parce qu'ils notent toujours mal, ils sont durs avec les films. Et là, vous regardez les spectateurs. Donc là, ici, vous voyez, il y a quand même 845 notes contre 21 pour la presse. Spectateurs, 845 notes, d'accord ? Donc c'est juste énorme, dont 160 critiques. Là, il y a juste 21 critiques, d'accord ? Donc ici, spectateurs, vous allez là, d'ailleurs le film, il est très bien noté, il est noté à 4,5 sur 5. C'est juste une note énorme, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien noté. Donc là, ça, voilà, on peut barrer, parce que, vous pouvez aller voir, mais c'est des critiques, comme on vient de le voir, pas très constructives. Ici, vous allez voir, vous cliquez, et là, vous pouvez lire les critiques des gens. Donc voilà, il y aura certainement des critiques de sapeurs-pompiers, des critiques de gens, des gens qui ont peut-être vécu le drame, des vraies critiques, voilà. Parce que pour moi, cette critique qu'on vient de lire, elle n'apporte rien en fait, mais vraiment rien. Voilà, je vous laisse sur ça. Ciao les amis, bisous, à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada